On va immédiatement retrouver notre Guillaume Crouzet qui est parti dans les rues de Kaisersberg. Je pense qu'il a eu beaucoup de tristesse, notre Guillaume, je le connais. Il devait être triste de nous quitter, il s'est dit... Non, non, Vincent, ça n'a pas été difficile de te quitter, toi, mais ça a été difficile de quitter Natacha sur le plateau. Mais, qu'est-ce que tu veux, je voulais absolument vous emmener ici. Derrière moi, c'est l'église Sainte-Croix, c'est là que se tient le marché de Noël chaque année. C'est la 30e édition du marché de Noël de Kaisersberg qui reçoit chaque année entre 250 et 300 000 visiteurs. Alors, oui, évidemment, ça n'est pas la star des marchés de Noël, puisque la star des marchés de Noël alsacien, eh bien, il existe depuis 450 ans. C'est celui de Strasbourg qui, lui, reçoit 2 millions de visiteurs. Vous allez voir, c'est la fête. Regarde, là, les ailes d'ange, c'est joli. Chaque année, c'est le même spectacle qui s'installe à Strasbourg, le marché de Noël. On ne s'en lasse pas. Nous, on habite tout près et on adore venir. C'est la seule vie en France qui est capable d'offrir ça. Pour la famille Caglard, c'est un rituel. Et l'objectif pour les parents, c'est d'offrir à leurs filles des souvenirs inoubliables. C'est toujours trop bien de revenir. L'émerveillement qu'il y a dans leurs yeux, dans leurs mots, c'est magique. C'est vraiment magique. Voir ses yeux qui brillent, c'est ça qu'on recherche en tant que parents, c'est de faire plaisir à nos enfants et de prendre du bon temps avec eux. Et c'est vrai que Strasbourg, pour cette période-là, c'est... Même si on n'aime pas Noël, on ne peut que prendre plaisir. Ce n'est pas possible. C'est lorsque la nuit tombe que la magie s'installe. Comme si la ville compensait l'absence de chaleur et de lumière pour une nouvelle ardeur. Et c'est dans cette féerie que nous retrouvons Karine et Julien. C'est la première fois qu'on fait tuer deux. Comme on vient d'emménager en plus, on va faire le premier sapin. Ce n'est pas facile de trouver des bains de déco pour le premier sapin. Pas simple non plus de se mettre d'accord. Non, pas ça. Non, moi, j'ai plus des garlandes normales. Et surtout avec un petit budget. C'est la pièce, 5 euros ? D'accord. Pas facile de décorer son sapin avec seulement 30 euros. On va sans doute revenir. Parce qu'on a vu des trucs qui nous plaisaient. Mais on va prendre par simonie pour la déco. Parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré budget pour la totalité. Mais le principal durant cette période de l'année, c'est de passer un bon moment ensemble dans la capitale de Noël. C'est quand même le lieu et le moment de partage pour la famille et les amoureux. Parce qu'en tout, on se fait à l'écoute. C'est le rendez-vous. C'est le moment du rendez-vous avec ce coup même. C'est pour ces vitrines qui brillent, ces odeurs d'épices et de cannelle qui rappellent les souvenirs d'enfance, que les touristes viennent du monde entier. Une ambiance unique, le fruit de plus de 4 siècles de marché de Noël. C'est l'occasion de rappeler qu'à Casesberg, il y a également un beau marché de Noël. Un magnifique marché de Noël, Nathalie. On a évidemment tourné des images pendant tout notre séjour ici. C'est un enchantement, le soir, le jour. Je crois qu'on a fait quelques images. En fait, on n'a pas arrêté. Nos équipes, bien entendu, regardez. Et puis nous, sur nos téléphones portables en permanence. C'est un marché qui existe depuis près de 30 ans. Et les exposants sont très fidèles. Il y en a qui reviennent chaque année régulièrement. C'est très important pour eux, ces marchés. Et surtout, c'est magique. On déguste son bon vin chaud. On se balade, on mange des bonnes petites pâtisseries. Regardez comment ils sont heureux, les gens. On ne voit pas les odeurs, mais en tout cas, avec le vin chaud, la cannelle, les épices. C'est un tout. Les 500 sont en éveil. Et au niveau des stands, c'est beaucoup de stands de décoration. De quoi décorer sa maison, son sapin. Oui, de quoi décorer, faire des petits cadeaux aussi, faire plaisir. Et puis aussi de la biscuiterie, de la confiserie, le vin chaud. Enfin, tout ce qui va avec la question de Noël. Et je rappelle que c'est un marché traditionnel et authentique. C'est important de le dire parce qu'en général, dans les marchés de Noël, il y a beaucoup de made in China, made in Asia. Et là, vraiment, les exposants sont triés sur volet, triés sur la qualité. Et donc, on met en avant aussi le fabriqué en France. C'est important de le rappeler, ça aussi.